Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal régional en ce mercredi 3 avril. On démarre tout de suite par vos prévisions météo. Assez peu de bonnes nouvelles à vous annoncer puisque c'est un temps difficile qui s'annonce. Un temps froid, nuageux, des précipitations, des orages, voire même de la grêle et des giboulées. Le temps, je vous le disais, sera froid. Aujourd'hui, les températures sont en très nette baisse, 7 ou 8 degrés sur le littoral, 9 degrés à l'intérieur des terres vers Saint-Omer et Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. On démarre par l'actualité nationale. En France, le mouvement des Gilets jaunes ces dernières semaines n'a pas été sans conséquence sur les routes et notamment les radars automatiques. Plus de 75% d'entre eux ont été dégradés ou détruits. Mais le gouvernement veut rapidement réagir et prévoit d'installer une nouvelle génération de radars dans les prochains mois. Explication avec Idil Gunail en plateau. Ces nouveaux radars, ce sont les radars tourelles. C'est leur nom. Ils s'annoncent plus performants et surtout plus difficiles à dégrader. Leur particularité, c'est leur hauteur. Ils sont perchés sur un mât de 4 mètres de haut, ce qui leur permet de scanner jusqu'à 8 voies de circulation et plusieurs véhicules en même temps et ce sur une distance de 200 mètres. Autre spécificité de ces radars tourelles, ils sont capables de contrôler non seulement la vitesse mais aussi le port ou non de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone portable au volant, le respect des distances de sécurité ou encore le dépassement par la droite. 400 radars nouvelle génération sont prévus en France en 2019. Près de chez nous, sachez qu'ils sont déjà expérimentés. C'est le cas notamment à Roubaix et dans notre région. 70 radars de ce type devraient être installés d'ici à 2020. Merci Idil pour ces explications. On enchaîne avec tout autre chose, des images d'une campagne de communication et de sensibilisation originale cette semaine en France et hier à Lille. L'agence de biomédecine veut nous convaincre de ne plus avoir peur de faire un don de moelle osseuse avec cette plateforme à 7 mètres de haut et ce coussin gonflable. Le message est de montrer qu'il n'est pas aussi compliqué de donner sa moelle osseuse que de faire un saut de l'eau vide. L'agence de biomédecine recueille aujourd'hui près de 300 000 dons par an, mais c'est bien peu par rapport aux besoins. La plupart des personnes pensent en fait que le don fait mal ou prend du temps, mais il n'en est rien. Explication quant aux modalités assez simple malgré tout. Au micro de Rémy Desremaux. Déjà, il faut s'inscrire sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse. Pour s'inscrire sur le registre, il faut avoir entre 18 et 50 ans. Il faut être en parfaite santé, répondre à un questionnaire médical qui reprend toutes les maladies qui pourraient représenter des contre-indications au don. Et ensuite, il faut faire un prélèvement soit sanguin, soit de cellules de la bouche. Et à partir de ce prélèvement sanguin ou de cellules de la bouche, on peut faire ce qu'on appelle un typage HLA. Le typage HLA, c'est la carte d'identité biologique de chaque individu. C'est ce qui est vraiment déterminant pour la compatibilité lors d'une greffe. Parce qu'il faut que donneurs et receveurs soient compatibles. Sensibilisation à l'autisme également hier avec la journée mondiale. Le foyer d'accueil médicalisé d'Attiche au sud de l'île en a profité pour organiser une danse de groupe, un flash mob avec tous les résidents et leurs familles. Pendant plusieurs jours, ces résidents, concernés tous par un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, ont appris la chorégraphie. L'occasion pour eux de se laisser aller, laisser paler leur corps, s'exprimer par le biais de la musique. Ce qui n'est franchement pas si simple pour les autistes, ayant souvent peur de l'effet de masse et du mal à s'extérioriser. Une trentaine de personnes sont accueillies ici. Idil Gunay était sur place. On écoute le directeur des lieux. C'est un défi pour tout le monde, puisque c'est réunir des personnes autistes, pour lesquelles l'interaction sociale, l'effet de groupe n'est pas forcément toujours intéressant. De se réunir à un moment donné pour danser ensemble, symboliquement représenter cette journée, tous en bleu, puisqu'on est tous en bleu. Et donc, ils ont répété le soir, individuellement ou à plusieurs. Vous allez voir, c'est forcément pas harmonieux parce que c'est compliqué. Une personne autiste n'est pas forcément en accord avec son corps. Les mouvements répétés, imités, c'est compliqué. Donc, je pense que l'idée, ce n'est pas forcément la réussite du flash mob dans sa chorégraphie, mais le fait d'être tous ensemble, de partager à un moment donné et de parler de l'autisme. Le port de Calais a présenté hier son nouveau centre de contrôle mutualisé. Brexit ou pas, le terminal Ferry doit rester fluide. Le trafic transmanche aujourd'hui est primordial pour l'économie régionale. Les dirigeants du port l'ont d'ailleurs assuré hier, quel que soit l'issue du Brexit, il n'y aura pas de chaos. La circulation des personnes et des marchandises continuera sans encombre. Ce nouveau poste de contrôle comprend donc un bureau des douanes et le service vétérinaire et phytosanitaire aux frontières pour contrôler les produits alimentaires agricoles et les animaux vivants en provenance du Royaume-Uni. Près de 10 millions d'euros pour cela a été investi. Explication sur place avec Jean-Marc Puisseau, le directeur des ports du littoral, le micro de Marine Kijek. La seule nécessité consiste dans la déclaration douanière faite par les transporteurs routiers au départ de chaque pays. Ensuite, quand ils arriveront à Calais, on ne leur demandera même pas de nous montrer leur déclaration. Ce n'est pas notre travail. On n'ouvrirait pas les camions. La douane ne le fera pas non plus, sauf, bien sûr, comme aujourd'hui, s'ils ont à inspecter ou s'ils veulent regarder ce qui se trouve à l'intérieur d'un camion. A l'importation, c'est la seule différence, c'est qu'il y aura également des déclarations douanes à faire en Grande-Bretagne. Et là, un certain nombre de camions seront dirigés, quelques pourcents seulement. Donc si on suppose que dans un camion, en moyenne, ce sont 120 camions, il y aura peut-être à peine une dizaine de camions qui seront conviés à s'arrêter dans une zone orange. Au chapitre économique, aussi l'exemple d'une belle réussite régionale dans un contexte pourtant difficile. L'enseigne Blanche-Porte, en 2018, spécialisée dans la vente de textiles de maisons par correspondance, je vous le rappelle, a confirmé son retour au premier plan. Le marché a enregistré un recul de 3% l'année dernière, mais la société, elle, a multiplié son chiffre d'affaires par 3. Blanche-Porte va recruter une dizaine de personnes et investir 12 millions d'euros pour poursuivre son développement digital. Un site web intelligent capable d'analyser les données de navigation des clients. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ça c'est effectivement le deuxième volet d'investissement autour d'un plan média. L'idée est de dire que Blanche-Porte est une marque très connue et on a besoin de révéler son contenu, donc de reprendre la parole et on va le prendre au niveau de la TV avec un spot TV qui va être diffusé à partir du 25 avril en trois vagues successives pour réaffirmer à la fois notre marque et puis le claim qu'on a envie de dire à nos clients, donc le fait qu'on a envie de leur dire qu'on les aime, donc femmes on vous aime, ça sera notre nouvelle révélation auprès de nos clientes. Fin de cette édition régionale, à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.